A des millions d'années Buros de la Terre, un équipage, Zetoun, Panty, Syntaxeror, le Mercenaire et le Capitaine Lamar, dérivent toujours dans le cosmos à bord du Libérator. Leur objectif... Nul. Littéralement son adversaire Molo... Qui c'est ? C'est la ouate ! Excusez-nous, mais vous savez, l'espace de nos jours, c'est pas vraiment très sûr. Que le code soit avec vous. Ça me semble pas très cathodique tout ça. Je suis venu vous apporter la bonne parole du crypté. Car, mes frères, en vérité, je vous le dis, il y a une vie après le clair. C'est quoi le clair ? Eh bien, clair ou crypté, ce n'est qu'une question de décodeur. En effet, si votre téléviseur possède une... Je vous veux tous unis par le trésyncode du crypté. Je vous veux la confiance et la joie. Je vous veux l'entrain et la foi. Je vous veux tous les bons petits plats. Et en plus, t'as vu ça ? Les petits gâteaux. Et en plus, les actos. Margarine, margarine. Pas d'erreur. C'est le chieur. Et maintenant, entrer en force du mercenaire. Ça va saigner. Ah, le mercenaire rate lamentablement. On savait qu'il n'était pas au mieux de sa forme. Mais il semble bien que la mare reprenne le dessus, qu'il s'acharne avec violence, avec beaucoup de violence. Maître Acapella, huissier de justesse. Attendu que tout son mobilier a été contracté. Incrédible. Attendu les traîtres impayés et l'absence de brose ouvre dans le nourrin. Attendu que le client, Zaytoun, est insoluble. Et qu'il ne sait pas, ou qu'il n'est pas présentable. Alors qu'il était attendu. Attendu l'attendu. Jordan l'a saisi thermostat 4 du mobilier, surcéant du vaisseau libérateur. Et de ses effets à pourvoir dans les deux montres, et sans obligation, de renvoi, ni d'appels préservatifs. L'effet prend date, et par action, capote. Un peu d'eau, maître. Voici la cape. Et l'eau. Capitaine, la créature est très dangereuse. Elle peut lécher à tout moment. Moi, je connais pas en tir, elle s'en sortira. Il faut faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Ils doivent faire quelque chose. Eh oui, Igor, la crédulité a toujours été le point faible de l'homme. N'est-ce pas, Grishka ? Oui, Igor, même dans la quatrième dimension. Qu'est-ce que t'en sais de la quatrième dimension ? T'as jamais foutu les pieds aux rouges. Je te hais, je t'emmerde, russe blanc. Depuis qu'on est tout petit, il me fait chier comme ça tous les jours que Dieu fait. Je le... C'est un détournement ! Personne ne bouge ! C'est un détournement ! Adressez-vous au capitaine, vous voyez bien qu'on est occupé, non ? J'ai tout fait sauter ! J'ai tout fait sauter, vous dites ça, détournement ! J'ai tout fait sauter, j'ai une grenade ! C'est pour un détournement ou une prise de taille ? Un détournement ? Vous êtes gentil, vous remplissez le formulaire bleu, d'accord ? Je vais pas dire que c'est un détournement et que je vais tout faire sauter ! Le regardez pas, le regardez pas, il va se fatiguer avant vous. Vive la poignée, mon lacon ! Vous m'avez appelé... Qui c'est celui-là ? Mon nom est Toast, docteur Toast. Ah Toast, vous tombez bien, vous pouvez pas me régenir encore un peu, je peux plus les supporter. Qu'avez-vous à me poser en échange ? Le badge de Zéthoune ? Ok. Merci à des côtes ! Planquez-vous ! L'heure de la rédemption a sonné ! Ce monde est un vice et j'en suis l'empereur ! McClough premier, maître du monde ! Bill Clough, encore une tentative comme celle-là et je fais un tel carnage qu'à côté Beyrouth aura l'air du manège enchanté ! Tournicotti, tournicotton ! Michelot ? La main ? Michelot, troisième d'oeuf ! Troisième d'oeuf ? Tous pour eux ! Michelot, qu'est-ce que tu deviens, vieux ? Tu vois, je fais maître du monde. Bon, c'est pas terrible, mais le patron est sympa. Et toi ? Comme tu vois, ça rend pas trop mal. Dis-donc, t'as 5 minutes pour boire un petit canon ? Oui, mais alors vite fait. La mort ! Michelot ! Mais c'est quoi ce coup de frein ? Vous voulez m'éliminer ou quoi ? Heureusement, je suis sportif, hein, et très souple, du caoutchouc. Oui, vous êtes comme vous avez quelque chose sur le feu. Dis-donc, il y a un drôle d'accent, ton ami, hein ? Vous êtes... Isis-Marine de Steinberg-Wagenstraffen. Mais tous mes amis m'appellent Pat. Pat... C'est pas vrai. Mais vous les avez vus, ces deux bœufs ? Ils savent même plus où ils sont. Où ils sont ? Où ils sont ? Il y a d'eau courante ici. Je prendrais bien une douche. Une douche. On ne peut pas rester sans rien faire. Sur cette affaire, le rôle du Vaisseau-Libérator reste très trouble. Et nous attendons vos témoignages et vos questions à SVP 1111, 16 et 1 pour la province, bien entendu. Ça peut arriver à tout le monde, ce genre de choses ? Non, mais je ne comprends pas. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai la langue toute sèche. Je ne te plais pas ? Non, ce n'est pas ça. C'est moi. Je t'assure, tu es parfaitement léchable. J'ai la langue toute molle. C'est vrai qu'elle est molle. C'est vrai qu'elle est sèche. Elle est bon. Oh, voilà. Mes frères, le premier jour, il n'y avait rien. Le second jour vint le crypté. Oui, le code et le décodeur. Le sixième jour, le premier samedi du mois, à minuit, vint le porno. A-O-A-E, le septième jour, il se repose à toute la journée. Écoutez, je vais être direct. C'est bien joli tout ça, mais nous, on a une finale à suivre. Quelle finale ? Ben oui, la finale des internationaux d'histoire drôle, à Flushing, mais deux. Je vais m'en faire quelques minutes. Oui. Avant d'aller prêcher sur le Star Quiz. Le futur d'où je viens, les barraputes sont miniaturisés et pas plus grands qu'une boîte allumée. Alors, ce n'est pas un truc pour moi. Enfin, qu'est-ce que vous faites chez nous ? Je suis en vacances. On connaît toutes les galaxies maintenant. C'est plus marrant. Alors, on préfère retourner dans le passé. Et comme j'étais fauchée, je suis venue sur Libérator. C'est le moins cher. C'est bizarre. Vous, ici, un homme si brillant dans le futur. Quelle carrière. Bon sang. Elle dit de plus en plus vrai. Elle vient vraiment du futur. Bien. Devant la défection des membres de l'équipage et son incompétence, et en tant que capitaine, directeur général, directeur des programmes, rédacteur en chef de Radio Lamarre, je me vois dans l'obligation de faire appel à un vrai requin de radio. Ah, d'accord, je ne crois pas. Salut, vieux capitaine. Ha, 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 charge de revanche. T'inquiète pas, je garde le dossier sous le coude. Ah, micro, micro, regarde. Prenez-en de la graine. Regardez, voilà un vrai déjit. Test, test, test. One, one, two, one, one. Test, test. Test. Bulletin de météo marine. Avis de vent fort. Vent d'est à sud-est, force 7. 28 à 33 nœuds est, Vénus. Zone de Ziton, sud-est perturbée. Condition anticyclonique à faible gradient. À 12h30, on notait des creux de 0,50 m au large de Fichette. Visibilité de 4 à 6 000 brousouss sur Founa. Il est pas très solide, ces vaisseaux. Il faudrait peut-être l'assurer. Pour l'assurance, ce sera 600 000 brousouss. Mais, comme je voudrais pas qu'il vous arrive des problèmes, je vous offre ma protection. Ce sera le double. Le double ? Mais où voulez-vous que je trouve une somme pareille mais enfin, on circule dans un vaisseau sanguin ? Sanguin, sans argent, quoi. Attends. Attends, attends. Monsieur, attends. Monsieur, après, il m'avait pas vu. Je rentre dans la chambre. Je le regarde, je lui fais « Hé, là-bas, t'es unique ! » « Hé, là-bas, t'es unique ! » « Hé, le nombre de cartons que je t'ai piqué ! » Ouais, pas tant que ça. Pas tant que ça. Ouais, si, j'aurais pu ouvrir une maroculerie, même ! « Hé, là-bas ! » « Tu trappes là-bas ! » « Hé, tu pourrais pas me prêter quelques brousouss ? » « Combien ? » « 250 000. » « Combien ? » « 250 000. » « On s'y en a. » « Jack Leopard, attaché culturel. » « Lamar. » « Alors, Lamar, ça pulse ? » « Je vois que vous écrivez la pièce. » « La pièce ? » « Vous avez bien reçu la subvention. » « La subvention ? » « La subvention pour la création artistique et culturelle à bord de vaisseaux intergalactiques. » « Alors, vous êtes bien en train de cair la pièce ? » « Oui. » « Et hop ! » « L'harmonie entre le corps et l'esprit, c'est ma devise. » « Pas vous ? » « Si. » « Tais-toi, il faut pas qu'ils nous entendent. » « Allô ? Allô, maman ? » « Allô ? Allô ? C'est toi, mon fils ? » « Mais dis, t'es fou, t'as vu l'heure ? » « Mais qu'est-ce qui te prend de réveiller tes parents au beau milieu de la nuit ? » « C'est ton fils. » « Il est fou. Il réveille ses parents au plein milieu de la nuit. » « Dis, qu'est-ce qu'il y a ? » « C'est pas grave, au moins, hein ? » « Maman, parle moins fort. » « C'est juste si tu pouvais m'envoyer un petit mandat. » « Je suis un petit peu gêné et j'ai des traites à payer. » « Mon fils, il est fou. » « Mais qu'est-ce que j'ai fou, mon Dieu ? » « Il me réveille en pleine nuit pour me demander des brousoufs » « alors qu'on s'est déjà saigné aux 80 pour lui payer ses études et tout. » « Mais ça va pas, dit. » « Maman, je te rembourserai. » « Me remboursera ? Je te rembourserai, il m'a dit. » « Dis, Roger, ton fils, il est fou. » « Il est fou, officiel. » « Et avec quoi tu me rembourseras ? » « Avec l'argent que je vais t'envoyer ? » « Maman, je te jure. » « Je te jure, il me jure maintenant. » « Je t'ai dit de pas jurer, hein. » « C'est pas beau. » « Dis, tu crois que c'est facile, hein ? » « De vendre des pantalons dans l'espace pour des vieux comme nous. » « Hein, dis, tu crois ? » « Surtout avec les nouvelles matières. » « Tu es fou, je rêve. » « Il est fou, je rêve. » « Dis-moi, qu'est-ce que c'est ces histoires de traites ? » « Maman, je t'expliquerai. » « Demande à papa s'il veut que son fils soit déshonoré en prison. » « Question d'honneur. » « Oh, il dit que c'est des histoires d'honneur. » « Alors maman, pour le remboursement... » « Allez, raccroche, va, je dors. » « Ouf ! » « Hé, hé, hé. » « Tu m'emmèneras en prison. » « Voici mes exigences. » « Je veux la libération de tous les croupiers emprisonnés à Monaco. » « Je veux aussi le retrait des forces militaires basées à Menton. » « J'exige, enfin... » « Coupez, coupez, coupez ! » « Ça va pas, ça va pas, c'est bon, ça. » « Bon, il faut qu'on s'entende tous les deux. » « Qu'est-ce que tu veux faire passer ? » « Mais c'est exigeant, ça. » « Bon, qui t'es, toi ? » « Je sais pas... » « T'es un T... » « Horroriste. » « Des terroristes comme toi, il y en a combien ? » « Il y en a plein. » « Attendez, attendez, c'est pas bon pour moi. » « Tiens, un quart de bleu sur l'A3. » « Enlève-le. » « Ok, remets-le. » « Parce que tes exigences, elles sont bien. » « Mais tu les montes pas. » « Il faut les monter. » « Alors, tu loupes le racoleur. » « Ok. » « D'accord ? » « Allez, musique ! » « Coupé, coupé, coupé. » « C'était bien, là, non ? » « Non, t'en fais trop, là. » « Vraiment ? » « Ah, t'en fais trop. » « Je sais pas, tu m'avais dit un colère. » « Je peux peut-être le chanter, si tu veux. » « Voilà. » « Tiens-moi ça, alors. » « Tiens-moi ça. » « Allez ! » « Comme un lourd à l'a3 qui est passé sur moi. » « L'amour a tout emporté. » « Des... » « Panty, où en est l'état de Montague et l'audace ? » « Justement, capitaine, le docteur Williams veut vous parler. » « Très bien. » « Je me présente, capitaine Lamarre. » « Docteur Williams. » « Vous avez bon espoir, Williams ? » « Vous voulez parler de leur cas, Lamarre ? » « Personnellement, je hais ce genre de dialogue. » « Ces deux hommes ont le phytobéseur atrophié. » « Une maladie proche de la bixobatrose. » « La bixobatrose ? » « C'est, comme vous le savez, une maladie incurable. » « Incurable de lapin, bien entendu. » « Y a-t-il un risque de contagion ? » « Peut-être, peut-être pas. » « Le mieux, ce serait de les transférer dans la planète Yurgo. » « Vous pensez qu'ils s'adapteront ? » « Pas de problème. Il y a de l'air dans Yurgo. » « Qui est-ce, celle-là ? » « Une femelle androïde en kit. » « C'est pour Syntaxérom. » « On l'a eue dans le catalogue des trois books par correspondance. » « Une semaine, un essai gratuit. » « Chouette, non ? » « Damn Ned ! » « Il manque le connecteur. » « Damn Ned ! » « Attendez. » « Que ferait MacGyver dans un cas comme celui-là ? » « J'ai essayé de fabriquer un connecteur de fortune. » « Vous avez un chamallow ? » « Je ne vous garantis rien. » « Je ne sais pas si ça va durer très longtemps, mais... » « Donnez-moi un trombone. » « Un mégot. » « Les piles. » « Mes chips. » « Passez-moi ce carton. » « Une batterie, un lavabo. » « Un connecteur. » « Deux cafés, l'addition. » « La pizza pour la douce. » « Un tarivor et deux pieds qui marquent. » « Bonjour. » « Où est mon client ? » « Une fois de plus, je ne vous garantis rien. » « Je ne sais pas si ça tiendra très longtemps. » « À la flamoute ? » « Big. » « Qu'est-ce que vous voulez ? » « L'amour, la poésie... » « C'est démoné. » « Mais moi, je marche. » « Je marche. » « Une fois de plus, je ne vous garantis rien. » « Bonjour. » « C'est Vimbrouzouf. » « Mais je connais le patron. » « Ah bon ? » « Alors, c'est Vimbrouzouf. » « On n'oublie pas le videur. » « Il est gentil. » « Merci. » « Par ici, je vous prie. » « Et voilà. » « Il n'y a pas de musique ? » « Un peu de rock'n'roll ? » « Syntaxe erreur. » « Musique ! » « Il y a déjà du monde. » « C'est bourré. » « Rébou. » « Noir de monde plein comme une huile. » « C'est vas-y. » « Brouzouf. » « Je suis en retard. » « Mon ami est déjà là. » « Allons, allons. » « C'est gratuit pour les demoiselles. » « Vestière, vite. » « Merci. » « Cinq brouzouf. » « Quelle éducation. » « Je vous offre quelque chose ? » « Un café ? » « Pizza ? » « L'Octel Party ? » « Hein ? » « Non ? » « Qu'est-ce qui lui arrive ? » « Il faut changer son code. » « On l'a pas son code. » « Laisse-le comme ça. » « Il nous gêne pas. » « Mais non, c'est tout. » « On peut téléphoner. » « Oui. » « En effet, si vous n'avez pas votre code, » « il vous suffit de téléphoner et de composer le 45 30 20... » « Tu vas parler ? » « Tu vas parler ? » « À qui t'as piqué le cou droit ? » « Où se trouvent les toilettes ? » « Regardez ! » « Il a un bouton dans sa main. » « C'est la fièvre. » « Le... le... » « Attendez, il veut parler. » « Je vous avais bien dit qu'il parlerait. » « Un crapule va... » « Enfin, laissez-le parler. » « Le bouton... » « Trop tard ! » « Mais parlez ! Parlez ! » « Appuyez sur le bouton. » « Mais ce bouton, il doit forcément t'appartenir à l'assassin. » « Qu'est-ce que je tenais hier ? » « J'étais bourré. » « Très bien, mademoiselle. » « Voyons maintenant comment vous vous garez en créneau rétroactif. » « Pas de problème. » « Vas-y, tu l'auras. En plus, tu es belle comme un cœur. » « C'est pas à moi qu'on dirait ça. » « Rechetez-en nous, nous allons la distraire. » « Oui, elle est très émotive. » « Ne vous laissez pas distraire, mademoiselle. » « Doublez-moi ce convoi exceptionnel. » « Je passe la vitesse lumière. » « Vous savez le faire ? » « C'est exceptionnel. » « Pourquoi ? » « Parce que je suis une femme. » « Il en fait trop, là, il en fait trop. » « Non, moi, je trouve que ça lui va bien. » « Vous savez que je vous trouve charmante. » « Mais qu'est-ce que je fais maintenant ? » « Oh, quelle allumeuse ! » « Branchez les lasers de protection et entamez le passage en vitesse lumière. » « Doucement. » « Comme ça. » « J'ai un truc. » « Si vous voulez, je peux vous le montrer ce soir. » « Combien ça, mec ? » « Espèce de cochon ! » « Vous venez de rater votre permis. » « Quant à vous, Capitaine Lamarre, ça va vous coûter cher en bros-off. » « Inspecteur Merdick. » « Où se trouvent les toilettes ? » « Je note. » « Perception illicite de droit d'entrée et de vestiaire. » « Absence de licence. » « Abus de pourboire. » « Non-déclaration de musique à assassin. » « Proxénétisme. » « Pédé. » « Insulte à agent, qui plus est. » « Re-pédé. » « Re-insulte à re-agent. » « Tu viens danser. » « Menace le voie de paix par voie rectale. » « Tu viens danser ? » « Non ! » « Tu viens danser où je te plante. » « Ah, Capitaine. » « Nos réservoirs sont vides. » « Va falloir faire le plein. » « Oh là, il y a quelqu'un ? » « Hein ? » « Voyez-vous par un temps pareil. » « Non, ça, c'est la réplique d'après. » « D'abord, c'est « je vous fais le plein. » » « Ah ! » « Ah oui, oui. » « Je vous fais le plein. » « Je vous fais le plein. » « Et où allez-vous ? » « Par un temps pareil. » « Dans la forêt d'astéroïdes de Moulouse. » « Où êtes-vous ? 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 » « Mais personne n'en revient de la forêt d'astéroïdes de Moulouse. » « Rebroussez le cheval. » « Rebroussez. » « Rebroussez. » « Rebroussez pendant qu'il est important. » « Rebroussez-nous jamais. » « Mais c'est même pas le temps de finir. » « Quel est son passe-temps favori ? » « Répondez maintenant. » « Dégorger une mirenoufle. » « Dégorger une mirenoufle. » « Confirmation ou affirmation ? » « Oui, en dehors de mon métier de cuisinier, mon passe-temps favori, c'est la cuisine. » « Et oui, on me le reproche souvent, mais je suis un fou de la cuisine, moi. » « Désolé, Philippe. » « On marque une pause publicitaire et on se retrouve pour la suite et la fin de ce procès. » « Attention, je tourne dans le film. » « Voilà donc ce soir par Zémy, qu'il y a en particulier Béatrice Zal. » « Vous savez que Béatrice Zal est aux Etats-Unis pour la présentation de Betty Blue. » « C'est le film de Ben Hicks, 37 de le matin, qui a été... » « On veut me censurer, hein ? » « Ah, mais on va m'entendre. » « Enfin en librairie, ma vie est un grand chaclala. » « Le best-seller de Zéthoune aux éditions Draha. » « Et vous êtes toujours sur Enercycle, la poubelle des radios. » « Où on va continuer notre programme avec... » « Mets ton doigt où j'ai mon doigt. » « Nous devons avoir une augmentation. » « Ils doivent avoir une augmentation. » « Qu'est-ce que je raconte, moi ? » « Mon Ajax, breaking. » « Ch Hopkins, breaking. » « J'avais une augmentation. » « Je pense, je pense... ».